Bonjour, nous allons parler de la commotion cérébrale. C'est le topo qui avait été fait pour la formation il y a quelques années à Ambrun dans le cadre du comité régional Alpes-Provence de ski alpin. Donc comme vous pouvez le voir ici, le cerveau est une substance relativement molle, contenu dans la boîte crânienne et protégé par la boîte crânienne, mais cette substance est relativement mal tenue, et donc il y a des mouvements qui sont possibles, notamment lors des chocs. Et lors de ces chocs peuvent survenir des traumas crâniens graves, certes, qui dit cela attire tout de suite l'attention, mais peuvent survenir de façon beaucoup plus fréquente, et notamment en milieu sportif, des commotions cérébrales. Celles-ci surviennent avec ou sans perte de connaissance. Elles peuvent être provoquées par tout nombre de chocs atteignant la tête, donc ça fonctionne aussi si vous tombez sur les fesses violemment par exemple, ou sur le dos. Immédiatement apparaissent des troubles neurofonctionnels que l'on va détailler juste après, et cela entraîne une fragilisation cérébrale, mais lorsque le choc est léger, une imagerie normale, ce qui d'ailleurs est le cas le plus fréquent. La régression des troubles survient séquentiellement dans le temps, en plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et c'est important d'être dépisté, car il y a une conséquence franchement néfaste du retour à l'entraînement trop précoce. Alors, la question est la suivante, quand on suspectait une commotion cérébrale, et quand on autorise le retour sur le terrain ? D'abord, pourquoi s'en préoccuper ? Puisqu'il est à un risque à court terme, c'est le syndrome du second impact. Ça survient typiquement quelques jours après le traumatisme, et le sujet retourne s'entraîner, il reprend un choc très peu violent en général, et ce choc suffit à créer un œdème cérébral et à tomber dans le coma. Et le taux de mortalité est du coup assez important lors de ce second choc. Et puis, lors de chocs répétés, il y a un risque à long terme de neurodégénérescence, d'autant plus marqué que le sujet est plus jeune. Neurodégénérescence de type maladie d'Alzheimer, démence, comme on la trouve par exemple chez les boxeurs, ou maladie de Parkinson. Quand on suspectait, donc voilà un outil qui a été édité en 2004, en fait, quand mettre le sportif au repos, il suffit d'une seule réponse positive aux questions qui sont posées ici, pour suspecter la combustion cérébrale, et demander un arrêt complet du sport. Donc les troubles cognitifs sont les suivants, une confusion, c'est-à-dire, pour les sports d'équipe, quel est le score actuel, quel est l'adversaire, quel est le leader de la course, ou simplement, pour une course de ski, où sommes-nous, dans quelle station sommes-nous, est-ce que c'est la première ou la deuxième manche, une amnésie, c'est-à-dire que le sujet ne se souvient plus ce qui lui est arrivé, il a un trou de mémoire récent, une perte de connaissance qui a pu être objectivée, le sujet a du mal à se concentrer, il est facilement distrait, il a un comportement inadéquat au cours du jeu, c'est-à-dire qu'il va traverser la piste de deux skis alors qu'un autre arrive en plein salome, et donc le gêner, ou c'est le sujet sur un terrain de football qui va courir dans le sens inverse du jeu. Il y a aussi la lenteur de réponse anormale aux questions qu'on peut poser aux sportifs, d'autres symptômes typiques comme les céphalées, mal de tête, pression à la tête, des troubles de l'équilibre, ou des vertiges, ou pseudo-vertiges, des nausées, une somnolence, des troubles de la vision, un type d'éclair, de vision double, de mouches volantes, des troubles auditifs comme des bourdonnements d'oreilles, des sifflements d'oreilles, et puis des troubles émotionnels, une irritabilité importante, une humeur très instable. Les signes physiques que l'on peut retrouver sont des troubles de la marche, une marche un peu ébrieuse, comme si le sujet avait bu un peu d'alcool avant de venir, une lenteur lors des changements de direction, mais aussi des vomissements ou des crampes. Et on peut retrouver des troubles de la personnalité, type regard fixe ou vitreux, et puis parfois des paroles obscènes. Tout ça, on peut le chiffrer par un questionnaire subjectif que les parents peuvent avoir à la maison pour les plus jeunes, ou que le sportif peut avoir avec lui, et qui consiste à cocher les différentes cases pour chaque item. C'est-à-dire que normalement, un sujet sportif qui se sent bien, il a tous ces items-là, tous sont à l'exception, il doit pouvoir répondre zéro par tout. C'est-à-dire qu'il doit avoir zéro point. D'accord. En revanche, pour un chiffré, j'ai mal à la tête, un peu, moyen, beaucoup. Alors un peu, c'est un ou deux, moyen, c'est trois, moyen, moins, moyen, plus, beaucoup, voilà. Et pareil, pour tous les items, j'ai une pression dans la tête, j'ai des douleurs dans le cou, la nuque, etc. Ça permet de chiffrer de façon subjective l'état du sportif et de voir la régression d'un jour sur l'autre des symptômes. Ça, c'est le premier test de dépistage qu'on peut faire. On peut faire le sportif à la maison et faire son suivi, son propre suivi, par lui-même. Maintenant, on peut l'évaluer de façon plus fine. Là, ça nécessite l'aide d'un tiers, qui peut être médecin, mais qui peut être simplement entraîneur ou même un collègue d'entraînement, un entraîneur ou la famille proche, à condition que, en revanche, que l'effecteur soit toujours le même. C'est-à-dire que chaque test d'évaluation doit être fait par la même personne. Parce qu'il y a une variabilité d'une personne à l'autre dans la façon de réaliser les tests. Et évidemment, ça fausse les scores. Test d'équilibre, test de mémoire. Le test d'équilibre, on fait sur une surface dure, pieds nus, les yeux fermés, les mains sur les hanches. On tient en équilibre. 20 secondes pieds joints, puis 20 secondes en unipodale, puis 20 secondes les pieds en tandem. On a dit le même observateur. Et chaque erreur, il contient un point. Voici les erreurs ci-dessous. Les mains qui quittent les hanches pour maintenir l'équilibre. L'ouverture des yeux parce qu'on n'arrive pas à tenir les yeux fermés. Faire un pas, trébucher ou tomber. Bouger les hanches de plus de 30 degrés par rapport au buste. Alors, vous comprenez bien que 30 degrés, pour l'évaluer à l'œil nu, il faut que ce soit vraiment la même personne qui ait fait les tests en début de saison. Là, on comprend bien l'intérêt de faire ce type de test avant le premier choc sur la tête pour pouvoir le répéter ensuite et voir où était le sujet parce que tous n'auront pas zéro point au départ. Lever le talon ou l'avant-pied ou rester en dehors de la position demandée plus de 5 secondes. C'est-à-dire que le sujet n'arrive pas à se stabiliser. Donc voilà, en pratique, comment ça se passe. On fait le test en début de saison. Vous voyez, pieds joints, sur un pied, les pieds l'un derrière l'autre. Et ici, la même chose sur de la mousse. C'est une grosse mousse de pilates. Un tapis mousse bien épais peut faire l'affaire. Évidemment, ça complique un petit peu les choses. Il y a une bonne corrélation inter- et intra-observateur, mais toutefois, il faut quand même intra-observateur, c'est pas mal. Inter-observateur, c'est déjà moins bien souvent aux études. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir vraiment le même observateur qui fait les tests avant tout choc. Donc, il faut l'avoir fait en début de saison et puis, si besoin, durant la saison. On peut aller plus loin en faisant un statokinésigramme. Ça nécessite une plateforme de force. Ça, c'est ce que l'on trouve à la polyclinique à GAP. Donc, voilà, par exemple, les surfaces de pression des pieds, pieds gauches, l'avant du pied, l'arrière du pied, pied droit, l'avant du pied, l'arrière du pied, la sommation, et ici, le centre de pression des pieds, la moyenne, qui correspond grosso modo au centre de gravité. Ça, c'était avant un choc sur la tête. Et voilà, un numéro qui est d'ailleurs pro. Après un choc sur la tête, vous voyez que sa stabilité a largement augmenté, a largement diminué, je veux dire, et donc, ce sujet n'est pas apte à retourner à l'entraînement sportif. Donc là, on peut le chiffrer de façon plus simple. des tests de mémoire seront intéressants à faire, qui vont tester l'orientation, la mémoire immédiate, la concentration et la mémoire différée. Ces tests encore peuvent être réalisés sans médecin, à condition d'être un petit peu briefés, c'est ce que je vais faire à l'instant. Les tests d'orientation, voilà ce que l'on peut demander. Donc, total sur 5 points, on demande au sportif quel mois sommes-nous ? Et il répond, normalement, le bon mois, il a un point. Quelle est la date du jour ? Un point. Vous vérifiez que vous n'avez pas un calendrier juste derrière vous sur lequel la date est marquée. Quel jour sommes-nous ? Un point. Quelle année sommes-nous ? Un point. Quelle heure est-il ? Donc, vous vérifiez qu'il n'ait pas regardé la montre avant. Un point. Mémoire immédiate. Pardon, mémoire immédiate. Donc, vous lui citez 5 mots, par exemple, ceci, coude, pomme, tapis, sel, bulle. Le sujet, il les répète dans cet ordre ou dans l'ordre inverse, ou dans n'importe quel ordre d'ailleurs, mais il doit répéter les 5. Une première fois, il a 5 points. Une deuxième fois, il a encore 5 points. Une troisième fois, il a encore 5 points. Si tout va bien, il a 15 points. Ça va en général, quasiment tous les sportifs y règnent. Ensuite, on leur demande un test de concentration. Cela consiste à donner des chiffres dans un ordre. Par exemple, je dis aux sportifs 7, 1, 9, et celui-ci me répond ensuite 9, 1, 7. Dans l'ordre inverse. La séquence commence avec 3 chiffres. 4, 9, 3. On demande aux sportifs de donner l'ordre inverse. Il va vous dire, sans la vue, juste avec ce que vous lui avez dit, 3, 9, 4. S'il se trompe, il a droit à un deuxième essai avec d'autres chiffres. S'il se trompe deux fois, c'est perdu, il a 0, et on passe au test suivant. S'il réussit, on passe au test avec 4 chiffres, puis 5 chiffres, puis 6 chiffres. Honnêtement, tous les sportifs n'arrivent pas à retenir 6 chiffres d'un coup, et donc un certain nombre lâche ici ou ici, à l'état normal, sans choc sur la tête. C'est donc tout l'intérêt d'avoir fait ces tests auparavant. Ensuite, on leur demande quelque chose d'un peu plus simple, réciter les mois d'année en ordre inverse, en partant du mois actuel. Donc, si vous êtes au mois d'octobre, vous partez d'octobre, et octobre, septembre, août, juillet, etc. et normalement, il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur, zéro point. Ensuite, vous faites, ça partons, c'est pas sur 5, c'est sur un point. Ça, c'est sur un point. Et ensuite, on leur demande, une fois qu'on a fini le tout, de nous redonner les 5 mots du départ. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Donc, les meilleurs vont se souvenir des 5 mots, puis certains vont en oublier. Et donc là, pareil, vous le colligez. Et donc, vous avez un total qui normalement fait 30 points. Et donc, ça, évidemment, c'est intéressant d'avoir le chiffre de base du sportif, parce que certains sont autour de 25 points de base, d'autres sont à 30 points allègrement. Et donc, évidemment, le dysfonctionnement des neurones n'est pas le même si vous êtes sur le sujet qui était à 25 points tombe à 24, ou si vous êtes sur le sujet qui était à 30 points tombe à 24. Donc, ça, ça compte aussi pour le suivi. Quand autoriser le retour sur le terrain, et bien, après une période de repos intellectuel, repos intellectuel, ça veut dire pas de télé, pas d'ordinateur, et physique, strict. Une fois qu'il n'y a plus aucun signe ni objectif, ni subjectif, c'est-à-dire, objectif, c'est ce que vous, vous avez pu constater par vous-même en faisant des tests, et subjectif, c'est ce que ressent le sportif. Et en l'absence de toute médication, dans ce cas-là, le sujet pourra retourner à l'entraînement, et chaque étape doit être séparée de 24 heures en l'absence de tout symptôme. Je vous montre de quoi il retourne. Donc, repos physique, mental, tout va très bien, parfait, on passe à la deuxième étape, le sujet peut reprendre un petit footing léger, marche, home trainer, et voir si tout va bien. Si durant 24 heures, tout va bien, ça ne réveille aucun symptôme, et bien, on peut passer à l'étape suivante. Exercice plus intensif, on va faire un peu du intervalle training, ou forcer un peu plus sur l'entraînement. Tout va bien, parfait, on peut retourner au ski, ski libre, et tester un peu comment ça se passe. Ou, quand c'est du hockey sur glace, par exemple, retourner patiner sur la glace, mais sans contact avec l'adversaire. Tout va bien ? Examen médical, OK, si on a la possibilité d'avoir un médecin qui connaît un petit peu de ces choses-là sous la main, l'examen est bon, et on peut retourner sur le terrain, mais là encore, sans contact, donc c'est entraînement sans contact. Et donc, ça veut dire, pareil pour le ski alpin, des mini-piquets, mini-rotules, mais pas forcément taper dans le piquet tout de suite. Tout va bien, et bien, après, c'est parti, OK, pour entraînement ou compétition, mais vous voyez qu'il se fait cool au minimum 6 jours pour retrouver l'état antérieur. Alors, en pratique, l'état antérieur, il peut revenir assez rapidement, parfois en 2-3 jours et parfois en 2-3 mois, ce qui n'est pas rare, notamment en haute sur-glace dans mon expérience. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avoir sensibilisé à ce problème de commotion cérébrale et pouvoir vous aider à dépister un petit peu les choses, même dans un département où la densité de médecin est faible et la densité de médecins qui connaissent les commotions cérébrales est encore plus faible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.